D'ailleurs, en Israël et partout dans le monde, de nombreuses vidéos, de nombreuses images atroces qui illustrent la barbarie du Hamas circulent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, d'autres, peut-être pires, seront publiées vraisemblablement dans les heures, dans les jours qui viennent. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Face à cette déferlante attendue, les autorités israéliennes mettent les parents en garde. Alexis de Lafléchère. Candice, habitante d'Ajdod, dans le sud d'Israël, est mère de trois enfants et hier, elle a vu ce texto de l'armée s'afficher sur son téléphone. Chers parents, il a été porté à notre attention que des vidéos de nos personnes enlevées, donc les otages, implorant leur vie, seront bientôt envoyées. Veuillez supprimer l'application TikTok et Instagram des téléphones mobiles des enfants. Merci de votre compréhension. TikTok, Candice avait déjà pris les devants en supprimant l'application, mais elle a du mal à préserver ses enfants de certaines atrocités. Pour mon fils qui a 11 ans, on arrive plus ou moins à maîtriser, mais malheureusement, il a eu accès à certaines images via WhatsApp parce qu'ils ont quand même un contact avec les uns les autres pour essayer un peu de garder la tête hors de l'eau et de ne pas être totalement isolé. Donc il y a eu malheureusement des échanges de vidéos et de photos en tous genres assez traumatisantes. C'est très difficile de les couper du monde. Habituée pourtant au conflit depuis des années, Candice a eu aussi beaucoup de mal à trouver les mots justes pour rassurer ses enfants face à une telle barbarie. Alexis de la Fléchelle